Tu dois fusionner, tu dois condenser les infos et tout, quoi. Mais ouais, du coup, je me suis fait un velouté. Vous savez quoi ? C'est trop facile à faire au Monsieur Cuisine. J'ai mis un oignon coupé en deux, trois carottes coupées en tronçons, une grosse gousse d'ail écrasée. J'ai mixé au Monsieur Cuisine. Rapidement, genre cinq secondes, un truc comme ça. C'est très bon, les baby-belles Clara, bien sûr. Et j'ai mixé, genre, cinq secondes, un truc comme ça. Et puis après, j'ai ajouté un bouillon de légumes. Alors, je sais, les bouillons, apparemment, c'est pas très bon, etc. Moi, j'ai acheté du bouillon de légumes dégraissé, pas trop salé et tout, donc j'en mets, j'aime bien. Et un litre d'eau. J'ai rajouté des lentilles corail. Je faisais les étapes, en fait. Encore une fois, c'est une manière à parler en liste. J'ai fait ci, j'ai fait ça, après j'ai fait ça, après j'ai fait ça, et puis j'ai mis ci, j'ai mis ça, et voilà les ingrédients, et voilà ce qui s'est passé, et voilà ce que j'ai fait, et voilà ce que j'ai mis, tu vois. Mais en fait, elle le fait elle-même avec ses doigts. J'ai mis machin, j'ai mis machin, j'ai mis machin, tu vois. Liste, c'est une liste de cuisine, en fait. C'était 180 grammes, un truc comme ça ? 180 grammes, un truc comme ça, environ cinq secondes, à peu près. Tu vois ce que je veux dire ? Elle te donne l'effet, mais c'est des effets, voilà, effets un peu, genre sensation, mais féminine, tu vois. Genre ça bouge un peu, c'est pas précisément ça, tu vois. C'est de la pure sensation féminine. Et j'ai tout mixé. Non, j'ai cuit et j'ai mixé. Aussi, les sensations féminines, ils ont tendance à être plutôt visuelles. Et regarder ses yeux, le regarder en haut, comme ça, ce sont souvent... Il y a des trucs qui parlent de ça, qui disent, ouais, genre quand tu regardes machin, tu mens, quand tu regardes plutôt vers là, t'es plutôt imaginatif, quand tu regardes en bas, t'es plutôt terre à terre, tu vois. C'est un peu vrai, effectivement. Ce sont des choses qu'on voit, effectivement, un peu. Bon, ça marche. C'est pas super fiable, mais à grande échelle, on peut voir, effectivement, ce genre de pattern et de schéma qui, effectivement, se répètent. Et les gens plutôt visuels, ils ont tendance à regarder en haut, comme ça, souvent, effectivement. Vitesse 1, pendant 25 minutes. Genre, tu vois, genre là, vraiment, elle visualise. Elle est dans son truc, enfin, genre dans sa tête, elle regarde en haut, elle revoit la scène, tu vois. Alors que les sensations masculines, ils ont plutôt tendance à regarder en bas. Parce qu'en fait, genre, ils se concentrent pas sur ce qu'ils vont voir, mais ils essayent de se souvenir, genre, du bruit que ça fait, de la durée de temps, tu vois. Genre, c'est un peu bizarre. Les pas visuels, ce qu'ils font, mais ils visualisent pas, en fait. Et moi aussi, je suis un double féminin, donc je suis aussi plutôt visuel. Les plus visuels encore, c'est les FM, donc Ayana Kamura, etc. On en avait parlé dans son décodage sur elle. Mais les doubles féminins, ils sont aussi plutôt visuels. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi, genre, de me... Enfin, je me rends compte que je le fais en plus du temps à regarder vers le haut comme ça. Mais c'est un peu compliqué pour moi... Je vais essayer de me forcer à regarder en bas ou sur les côtés. C'est un peu compliqué pour moi de me... Genre... D'imag... Ah, mes yeux, au secours ! D'imaginer ou de me mettre à la place des pas visuels, en fait, parce que dès que... Dès que je parle, j'ai tendance à regarder en haut tout le temps. À regarder en haut tout le temps, tu vois. Mais pas juste un coup de l'œil comme ça, genre, vraiment, à fixer un point dans le ciel, en fait, où je vais juste, genre, voir des choses qui se passent. Enfin, bref, c'est trop bizarre. Après, c'est aussi lié au fait que c'est intuition masculine, machin. C'est pas le sujet, ici, de rentrer vraiment dans les détails de ça. Mais, effectivement, elle a les caractéristiques des gens qui sont plutôt visuels. Et ce qu'elle fait, là, par exemple, c'est un très, très bon exemple de sensation féminine. Et une fois que tout ça, c'était terminé, j'ai mixé vitesse 10 pendant une minute. Ça a fait... Et du coup, ça donne... Une zoop ! Et c'est vraiment bon. Et c'est rapide à faire. Et du coup, j'ai pas le ventre lourd quand je live. Et au moins, j'ai l'impression de manger sainement, quoi. Là, elle te parle en mode TE, FI, au milieu, tu vois. Genre, je sais que c'est pas très bon ou je sais pas quoi. Mais voilà. Ça me donne l'impression de manger sainement. Genre, même pas. Elle se fait croire que ce qu'elle dit est vrai. Non, juste, ça me donne l'impression. Et j'aime bien me donner l'impression que... Genre, juste, j'aime bien, en fait. Et c'est vraiment la manière de parler des FI. Qui, genre, ils savent que c'est pas vrai. Mais ça les intéresse pas plus que ça, des fois, tu vois. Et ils vont dire pour les gens, « Oui, voilà, je sais ce que les gens disent. Je sais que c'est vrai ce que les gens disent. Mais moi, j'aime bien et ça me donne l'impression. Donc, du coup, je fais ça quand même. » Je pense que je vous ai montré ça. Donc, du coup, là, c'est justement pour montrer la différence entre SI féminin et SI masculin. Là, on a vu SI féminin. Un extrait que vous avez peut-être déjà vu parce que c'est un typage efficace, pardon, qu'on a déjà fait. Mais je vous passe l'extrait et vous allez voir la différence entre SI féminin. Comment est-ce qu'elle, elle raconte les choses ? Comment elle explique ce qui s'est passé à peu près ? Un truc comme ça, etc. Et comment est-ce que quelqu'un qui a une sensation masculine te raconte quelque chose d'assez similaire ? Il frappe donc, d'après la version officielle. On a le Boeing 757, frappe le pentagone. 1h23 après l'annonce du pro. Et tu vois aussi, comment est-ce qu'il fait pour se souvenir de tout ça ? Tous les chiffres entre 8h, 12h... Même moi, quand j'essaie de répéter ce que j'ai entendu plein de fois pour le montage, ce que j'ai déjà entendu là deux fois, 8h12, 8h13, etc. À chaque fois, j'oublie déjà les faits que je viens d'entendre et que j'ai déjà entendu au moins... Ouais, exactement. Enfin, c'est vrai ce que je dis, mais je vais remettre les bigards même. Mais c'est effectivement ça, genre. Lui, c'est pas à peu près... Je crois que, genre, il se souvient des chiffres. Il te cite des chiffres, genre, super précis, dans le plus grand des calmes. On change de direction, il fonce sur New York. Pendant 32 minutes, pendant 32 minutes, le premier avion, donc, frappe la tour à 8h. Je comprends, mais il faut qu'on respecte un petit peu le... Non, 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 Guillaume, j'ai obligé de raconter ça. C'est les phrases qui sont importantes. Pendant 32 minutes, il frappe donc le premier tour, 32 minutes. Aucun chasseur ne décolle, admettons. Aucun chasseur ne décolle. Je l'ai lu comme vous, donc... Le vice-président américain... Laissez-moi finir, je fais la chronologie des événements pour arriver à l'avion du Pentagone. Donc, à 9h05, il y a un autre avion dont on sait qu'il est détourné aussi depuis 20 minutes. Il frappe la deuxième tour. Ça fait 45 minutes. Attends. Bref. Tu vois la différence ? Est-ce que c'est masculin chez Bigard ? Est-ce que c'est féminin chez Ultia ? Ça fait vraiment une grosse différence. Quand tu le voles, on dirait limite que ce n'est même pas la même fonction, en fait. Parce qu'elle, c'est très féminin, et Bigard, c'est très masculin. Limite, enfin, lui, encore une fois, on dirait vraiment deux trucs qui sont séparés, mais en fait, pourtant, c'est la même fonction. Les deux, ils te parlent du monde réel, les deux, ils veulent ordonner, ils sont minutieux. 8h32, mais Bigard, il est minutieux de manière agressive, et elle, elle est minutieuse de manière féminine, tu vois, de manière douce, de manière mobile, genre ça peut bouger, etc. Alors que lui, c'est boum, boum, boum. Elle, c'est à peu près comme ça. Non, attends, bouge-la un peu, voilà. Ah, parfait, tu vois. C'est si féminin. J'ai encore un dernier extrait, mais on va plutôt passer au tableau, qui n'est pas là. Il n'y a pas de tableau. Ah ! Du coup, en fait, en gros, on sait du coup que c'est sensation féminine. Au final, c'est ça la conclusion de tout ça. Sensation féminine, S.E.S.I., on s'en fout, c'est juste de la sensation féminine. Les S.E. féminins ressemblent beaucoup à ce que fait Ilthia. C'est juste que ce sera dans tous les sens, mais c'est juste de la sensation féminine. Que ce soit S.I. féminin précisément, ça nous intéresse, nous, parce qu'on sait que c'est S.I. Donc, du coup, on sait que c'est S.I. féminin, mais c'est juste une question de sensation féminine, d'oublier les choses, etc., de parler à peu près, d'être plutôt visuel. C'est juste le truc des sensations féminines. Après, ça se décline en S.I. ou S.E., etc. OK. Donc, du coup, par rapport aux fonctions, parce que c'est surtout sur ça qu'on s'est concentrés, du coup. Sensation, ah oui, clairement, clairement, sensation, clairement. Comme on a dit, parle du monde réel, décris ce qui se passe. Du monde réel, du monde réel, du monde réel. J'arrive vraiment, il n'y a pas d'idée. J'arrive pas de ce qui s'est passé. Elle te parle de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a fait, tu vois. Il n'y a pas de, ah, t'imagines si, ou, ah, je me rends compte que, machin, machin. Ou, ah, ça me fait penser à un autre concept qui n'a rien à voir, tu vois. Ou ce concept dont je parle à chaque fois. Et ça, c'est une autre manifestation de ce même concept dans lequel tout rentre, tu vois. Genre de ce concept énorme, unique, dans lequel tout ce qui se passe dans le monde réel, tu vois, rentre dans mon concept N.I. C'est ça, en fait, ce que je veux dire, dans, genre, la manière N.I. de voir les choses avec un concept genre super large, super vague, super englobant. Et après, tous les éléments du monde réel vont les ramener à, et vous voyez, ça, en fait, c'est pareil que ce truc-là. Et ça qui n'a rien à voir, en fait, c'est aussi la même chose. Et ça qui a l'air, genre, c'est Xavier School, tu vois. Une femme qui fume, vous pensez que ce n'est pas grand-chose. Mais en fait, non, c'est lié au fait qu'elle a la désacralisation du couple monogame durable, tu vois. Elle a un téléphone de couleur bleue ou avec une étoile, c'était quelqu'un qui faisait ça pour le troller. Et en fait, non, genre, oui, ça aussi, en fait, c'est aussi lié. Ah, d'accord. Et le fait qu'elle a un chien, non, c'est aussi lié, en fait, à ça. Et le fait qu'elle soit comme ça, c'est aussi lié à ça. Genre, tout est lié à ça, tu vois. Encore une fois, ce n'est pas pour dire que c'est faux ou que c'est vrai. C'est juste pour dire, voilà comment est-ce que ça marche. Elle, on voit que ce n'est ni ça, ni les N.E. qui vont se mettre à parler d'autre chose parce que, oh, un truc leur a fait penser que, oh, regardez, là, il y a un peigne, tu vois. Wow. Vous avez vu les peignes, en fait, genre, avec des trucs comme ça. C'est un peu comme, tu sais, c'est comme la vie, tu vois, il y a des hauts, des bas, tu vois. Et il faut être un peu piquant pour... Non, bon, ok, là, je dis non. Mais, ok, donc, elle, clairement, c'est ni l'un ni l'autre. C'est de la sensation. Et aussi, oui, de la sensation introvertie, c'est clairement OI, sa manière de parler, de manière minutieuse, en chapitre, qui ne va justement pas dans tous les sens, qui ne divague pas. Ce qui est très bien, ce qui, du coup, fait qu'on a toujours les ISTJ. Si elle pensait être une ISTJ, enfin, les ISTJ, c'est aussi eux, techniquement. Ce qui fait qu'on a toujours les ISTJ. Donc, pour le moment, GG. Sensation introvertie, clairement. OI, effectivement. Observation introvertie, effectivement. Ça, on ne sait pas. ST, SF, ça, on ne sait pas. Sensation, effectivement. Ok. Souvent, en raison de l'existence humaine grave, très souvent, la logique est généralement plus importante que les sentiments lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Alors, pareil, là, moi, d'il y a deux ans, on aurait dit oui sans hésiter, mais je laisserais quand même la logique dedans. Il est plus important de maintenir un choix de possibilités ouvertes plutôt que d'avoir une liste de choses à faire. Moi, je préfère avoir des listes, j'avoue. C'est la question parfaite N-E-S-I. Je préfère avoir des listes. Elle est très directe. Ça a l'air d'être plutôt vrai, ce qu'elle dit. Genre, ce n'est pas surjouer, etc. C'est très, non, vraiment, je suis comme ça et j'ai conscience que je suis comme ça, en fait.